et salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de testostérone de brakma donc on va parler de testo pourquoi parce que en musculation bien sûr que c'est un facteur très important pour prendre du muscle à vous en produisez le plus c'est pendant votre adolescence ensuite quand vous êtes jeune et plus vous vieillissez moins vous en produisez et ouais si vous manquez de testostérone mais c'est vrai que vous allez avoir une libido qui est plus basse vous allez manquer d'énergie vous allez souvent être fatigué peut-être un petit peu aigri à une sensation un peu de malaise ça suit un peu de stress donc même en dehors de la muscu bien sûr c'est important d'avoir un haut niveau de testostérone et donc dans cette vidéo on va vous expliquer comment augmenter naturellement votre taux de testostérone première chose que vous devez faire si vous voulez booster votre testostérone si vous voulez avoir un taux au max du max et éviter les endroits les environnements toxiques pourquoi parce que ce sont des perturbateurs endocriniens ça veut dire que vous allez moins bien tu fais quoi alex alex j'évite les personnes toxiques donc éviter les personnes toxiques éviter aussi les environnements toxiques comme je disais et plus se privilégier bas c'était une blague je reviens la mer la montagne les choses comme ça qui seront mieux pour vous là un endroit où vous respirez mieux pourquoi parce que comme je l'ai dit la pollution toutes ces choses vont faire que vous allez moins bien sécréter la testostérone point numéro 2 plusieurs études ont prouvé que pratiquer le jeûne intermittent peut aider à augmenter son taux de testostérone donc bien sûr avoir une période à jeun assez longue nous ce qu'on préconise est ce qu'on recommande ce qu'on fait aussi de notre côté c'est le 8 heures 16 heures donc pendant 16 heures on mange pas pendant 8 heures on mange donc ce qu'on fait en général c'est qu'on mange le midi la collation de l'après midi le repas du soir à 20h on arrête de manger jusqu'au lendemain midi et d'expérience on a trouvé que c'était efficace bon on peut pas vraiment juger le taux de testostérone mais on se sent assez en forme dans la pression de produire du muscle et c'est surtout pour la perte de masse grasse c'est important c'est intéressant mais de par notre expérience aussi on a remarqué que c'est super bien le jeûne intermittent mais qu'il faut l'entrecouper de périodes où justement on le fait pas pour relancer entre guillemets la machine ça c'est vraiment juste notre ressenti notre façon de voir les choses troisième point important faites du salle en fait des exercices polyarticulaires intense on dit souvent ça pas de jambes t'auras pas de physique pourquoi parce que les jambes sont des gros groupes musculaires et si vous faites des exercices polyarticulaires qui mettent en jeu donc plusieurs articulations comme les squats et soulevé de terre ce genre de choses le rowing pour le haut du corps le développer coucher développer épaules ça et ben ça va consommer plus de calories mais surtout ça va mieux booster votre métabolisme et booster votre production de testostérone plus vous allez vous mettre en difficulté plus vous allez demander à votre corps de réagir fort plus vous allez être un homme plus vous allez booster votre testostérone exactement et comme il disait les plus gros groupes musculaires c'est les fessiers les quadriceps c'est les muscles les plus importants du corps et c'est pour ça qu'on explique aux gars qui font nos programmes ne bâclez pas les jambes parce que le fait de développer votre vos jambes pardon ça vous aidera à développer le haut du corps justement parce que vous allez sécréter plus de testostérone et d'ailleurs comme le disait pj ce qui compte c'est l'intensité dans l'entraînement que ce soit pour perdre du gras ou justement pour augmenter son taux de testo c'est intéressant de faire des entraînements à haute intensité comme les hits parce que déjà si vous voulez perdre du gras vous allez avoir l'effet on appelle enfin l'effet qu'on appelle en anglais je sais plus comment on dit en france qui va faire en sorte que vous allez brûler des calories jusqu'à 24 heures après avoir fait votre séance si elle était vraiment intense et en plus de ça et bien sûr si vous faites des choses très intenses ça va aussi booster justement ce taux de testo mon cher Alex c'est pas exactement ce qu'il y a dans le programme wolf voilà on reprend l'exemple et c'est vrai que dans le programme wolf pour les femmes c'est exactement ce qu'on fait mélange de cardio de muscu haute intensité un petit peu de récup pour brûler un max de calories se dessiner mais aussi voilà booster la testostérone améliorer le système endocrinien point suivant éviter le stress pourquoi j'en ai déjà parlé moi dans une autre vidéo on en a souvent même avancé les mauvais faits les mauvais faits on en a avancé les mauvais faits et reculer les bons faits souvent éviter le stress le stress c'est vraiment mauvais pour vous on en a souvent parlé pourquoi parce qu'on explique qu'avant le stress c'est un stress physique c'est à dire que c'était pour échapper un danger maintenant c'est plus un stress psychologique la vie quotidienne le travail la famille les enfants bref on sait de quoi on parle mais ce qui fait qu'en fait vous avez tendance à avoir un taux à être un peu plus stressé à augmenter le cortisol que vous avez dans le corps et en fait ça bloque les récepteurs de la testostérone donc vous allez produire moins et surtout moins bien optimiser votre taux de testostérone donc c'est vraiment néfaste donc just restez cool so restez cool on vous le répète souvent mais le sommeil est très important pour progresser parce que justement pendant vos cycles de sommeil s'ils sont bien régulés si vous avez les bons cycles et ben justement vous allez produire un maximum de testostérone si vous passez des mauvaises nuits entrecoupés ces cycles sont perturbés et malheureusement vous n'allez pas produire assez de testostérone point suivant vous le savez mais c'est important d'insister éviter la mauvaise bouffe éviter l'alcool éviter le tabac toutes ces choses qui seront néfastes pour vous encore une fois on vous dit pas d'avoir une vie parfaite mais de se rapprocher le plus possible d'une vie saine donc à éviter à voilà de temps en temps se faire peut-être un petit plaisir c'est envie de manger un petit peu la mauvaise bouffe voilà je sais pas si vous fumez si vous buvez un petit peu d'alcool mais trop régulièrement trop répété c'est ça vraiment qui va j'allais dire niquer mais qui va abîmer votre physique votre corps et surtout votre système donc cardiovasculaire mais aussi donc endocrinien sauvait ton anglais je veux faire point suivant souvent on diabolise les graisses les lipides mais il faut savoir qu'elles sont indispensables pour la construction musculaire il est important de consommer des graisses insaturées notamment des oméga 3 et des oméga 6 les oméga 3 vous en retrouvez en grande quantité par exemple dans les noix les amandes l'avocat les oméga 6 dans pas mal d'huile et justement ces oméga 6 vont transformer une partie du cholestérol en testo bien sûr on vous conseille toujours d'avoir une bonne proportion d'acides gras insaturés donc pour avoir la meilleure proportion c'est 50% d'oméga 9 25% d'oméga 6 25% d'oméga 3 ensuite au niveau de l'alimentation il est important d'avoir les bons aliments et notamment vous pouvez prendre tous les aliments à base de zinc de magnésium de vitamine b6 de vitamine d donc aliments ou surtout par exemple le soleil pour la vitamine d de potassium comme les bananes et ça sera un effet bénéfique sur votre production de testostérone d'autres substances naturelles peuvent être intéressantes pour booster votre taux de testo est par exemple tous les aliments qui contiennent de l'allicine donc vous avez compris le nom se rapproche dans l'ail il y en a beaucoup donc en plus d'avoir un effet antibactérien anti plein de choses anti meuf aussi ça vous permet de faire baisser le taux de cortisol qui fera justement derrière augmenter votre taux de testo la même chose sur les crucifères donc les crucifères ça va être chou ça n'a rien à voir avec le cruciforme non d'accord et si faire choux fleurs choux de bruxelles brocoli en fait d'une manière générale partie du principe que si vous aimez pas dans l'alimentation si c'est pas bon c'est bon pour la santé non mais voilà les les choux fleurs brocoli non si ça va mais c'est vrai que voilà c'est pas le truc quand tu veux te faire un petit mille tu te dis pas ouh ouh t'as un bon petit chou fleur ce soir voilà mais c'est vrai que va forcément on le dit souvent mais c'est vrai que dans les légumes plus vous variez les couleurs c'est bon pour tous c'est bon pour la santé chaque catégorie un peu de légumes aura des bienfaits et notamment voilà là ça va vous aider à bloquer le cortisol donc ça ça vous aide vraiment à booster la testo ça vous aide à diminuer le cortisol et donc il ya un bloqueur justement lui au niveau de la testostérone donc si bien sûr bah vous respectez tous ces points tous ces conseils qu'on vous a dit que vous faites bien une arc-en-ciel de couleurs avec vos légumes vous allez voir que vous serez en super forme et vous produirez de la testo et dernier point bien sûr que vous pouvez aussi vous supplémenter mais comme il l'a dit je pense alex faut d'abord déjà faire tout ça avant de vouloir se supplémenter et on l'a dit tout à l'heure mais par exemple pouvez-vous supplémenter en zinc en magnésium si vous avez l'impression d'être un peu en déficit donc zinc magnésium b6 vitamine d c'est notamment l'hiver ça peut faire du bien potassium aussi un petit peu donc vous pouvez prendre aussi des multivitamines et il ya des aliments qu'on dit un petit peu comme ça booster de testostérone booster de libido donc il y'a le phénu grec il ya le comment il s'appelle le tribulus tribulus terrestre donc ça c'est des trucs nous il ya toujours des études qui vont vous prouver que ça marche des études qui vont vous prouver que c'est un placebo mais dans tous les cas ça vous fera pas de mal c'est bon pour la santé j'imagine que le gingembre on n'a jamais vraiment lu là dessus mais deux mois la légende raconte que le gingembre booste la libido donc ce que vous proposez comme d'habitude c'est de la poudre de perlimpinpin donc logiquement si vous avez une meilleure libido vous avez une meilleure testo ça va dans les deux sens pourquoi j'ai ça parce que si vous boostez votre libido vous allez aussi produire plus de testostérone et si vous boostez votre testostérone vous aurez une plus grosse libido c'est un cercle vertueux voilà et en plus bien sûr il ya le côté psychologique si toute la journée je me dis je suis une merde j'ai pas de libido j'ai pas envie j'ai pas envie de m'entraîner tout ça bah vous allez faire que bc votre testostérone si à l'inverse vous êtes hyper confiant toute la journée vous dites ouais je vais faire un gros entraînement ce soir je vais m'amuser au lit que je vais être au top du top bah tout de suite vous allez booster un peu plus la testo voilà je te souviens ce soir je vais m'amuser au lit j'imagine là que l'entraide s'est chauffée bon bah je pense qu'on a fait le tour en tout cas on a bien développé sur la testo on vous a parlé de ce qu'on connaît donc ce qui est naturel après pour tout ce qui est du reste on vous laisse vous renseigner ailleurs malheureusement on vous dit à très vite et surtout d'ici là garder la pêche tu vois le pouce je vois le pouce à vous tu kiff ah putain j'allais le faire bâtard je sais pas la paire en plus là c'est comme ça attention merci